Générique Notre invité ce matin, François Fillon, bonjour. Bonjour. François Fillon, vous êtes avec moi jusqu'à, avec nous tous jusqu'à 9h sur RMC BFM TV. Et ensuite, de 9h à 9h30, vous allez répondre aux questions des auditeurs ou des auditrices d'RMC. Et tout à l'heure, franchement et directement, François Fillon, je vais vous parler de la primaire, je vais vous parler de Big Malion, je vais vous parler de Buisson. Mais je voudrais commencer évidemment sur ce qui se passe et en Syrie et en Irak avec les avions français qui ont décollé du porte-avions Charles de Gaulle qui apparemment pourraient commencer à bombarder autour de Mossoul, puisque la grande bataille de Mossoul, qui est une ville irakienne importante, clé même, 1 200 000, 1 300 000, 1 500 000 habitants à Mossoul, pourrait commencer contre l'État islamique qui, depuis 2 ans, occupe cette grande ville irakienne. Alep, l'armée syrienne et les Russes ont bombardé sans relâche la ville, tuant de nombreux civils. Et à propos d'Alep, je vous pose une question directe. Est-ce que les Syriens et les Russes commettent là un crime contre l'humanité ? Il y a des crimes de guerre, en tout cas, qui sont commis depuis le début de cette guerre. Pas seulement aujourd'hui à Alep, il y en a depuis le début. L'État islamique s'est rendu coupable de crimes de guerre. Quand on massacre, comme on l'a fait à Mossoul ou quand on massacre les chrétiens d'Orient, ça s'appelle un crime de guerre. Quand l'armée d'Assad bombarde Alep, c'est des crimes de guerre. Parce qu'on est dans une situation qui est une situation de guerre, qu'on a laissé se développer. Parce que je considère que la communauté internationale a une lourde responsabilité. Je crois que c'est même chez vous, d'ailleurs, qu'il y a près de 2 ans, j'avais demandé qu'on saisisse le tribunal pénal international. Des crimes de guerre qui étaient commis par l'État islamique en Irak. Et par l'État islamique et par l'État syrien ? Et par ceux... Et par l'État syrien ? En l'occurrence, à l'époque, il s'agissait de l'État islamique. Mais je demande la même chose pour l'État syrien. Je demande la même chose pour les complices de ces crimes. Qui est-ce qui arme l'État islamique ? Pour les Russes, complices de l'État syrien ? Oui, les Saoudiens, les Qataris, on pourrait aussi se poser la question de savoir quelle est la responsabilité des Américains à travers la guerre d'Irak, à travers les conséquences de la guerre d'Irak et d'une certaine passivité aussi de l'Occident. Donc voilà. Moi, je pense qu'il y a 4 ans, on aurait fait ce que je demandais, c'est-à-dire qu'on aurait mis autour de la table les Russes, les Américains, les Iraniens, les Turcs, l'ensemble des pays de la région. Je pense qu'il y avait une voie pour réussir. En tout cas, il fallait essayer. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Les Russes sont les maîtres du territoire. En tout cas, c'est la seule grande puissance. En Syrie ? Les Américains sont out et ils ne reviendront pas. Il n'y a aucune chance pour que l'armée américaine revienne. Bon, aujourd'hui, l'armée américaine qui revient doucement, discrètement en Irak. Oui, qui revient à travers les forces spéciales. Nous aussi, nous sommes présents. J'étais à quelques kilomètres de Mossoul avec les Kurdes il y a quelques mois. J'ai vu les forces spéciales, notamment américaines, qui sont très importantes. Et je me réjouis si la bataille de Mossoul commence parce que je rappelle que ça fait deux ans que les gens de Mossoul vivent sous un régime qui est un régime que moi j'appelle totalitaire dans le livre que je viens de sortir. C'est-à-dire qui est comparable au régime nazi. Et pourquoi est-ce que je mets les deux ? Parce que je vois bien, la tentation est forte de dire, parce qu'il y a la bataille d'Alep, tournons toute notre réprobation contre le régime syrien. Et il faut évidemment condamner le régime syrien. Mais le régime syrien ne menace pas la paix du monde. Alors que l'État islamique et les totalitaires, eux, menacent la paix du monde. Et c'est pour ça que c'est eux qu'il faut battre en priorité. — Bien. Donc deux fronts en Irak et en Syrie. Deux fronts bien différents, d'ailleurs, parce que les chiites sont engagés en Irak. Ils ne le sont pas en Syrie ou beaucoup moins. — Et la question qui est posée pour Mossoul, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est si long. C'est parce que personne ne sait qui va diriger Mossoul. — Et puis c'est long parce qu'il y a 1 300 000 ou 1 500 000 civils. — Et surtout, il y a la base du conflit qui explique pourquoi le régime syrien tient encore, parce qu'il est soutenu par une partie de sa population, les alawites, les chrétiens notamment. Et pourquoi c'est si difficile de gérer l'Irak ? Parce que les Kurdes ne peuvent pas reprendre Mossoul alors que c'est eux l'armée la plus puissante sur le territoire, parce qu'ils sont kurdes et que Mossoul n'est pas une ville kurde. Les chiites, c'est-à-dire l'armée irakienne, ne sont pas les bienvenus à Mossoul. — Donc normalement, c'est les sunnites qui devraient reprendre Mossoul. Mais les sunnites ne sont pas aujourd'hui suffisamment armés pour le faire. Alors voilà. Quand on dit ça, on comprend... — Ou sont complices de l'État islamique. — Oui. On comprend la gravité de la situation, la complexité de la situation qui échappe un peu au regard binaire des observateurs occidentaux. — Mais François Fillon vous reproche beaucoup votre souplesse — j'en parlerai le mot — souplesse vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de Vladimir Poutine. — Ça change pas d'avis. Ça change pas d'avis. — Est-ce qu'aujourd'hui Poutine joue un rôle constructif ou destructif en Syrie ? Je pose la question. — Il défend ses intérêts. Il défend ses intérêts. Tous les pays du monde défendent leurs intérêts. Et moi, ce que je reproche à la communauté internationale, c'est de lui avoir abandonné le terrain. C'est vraiment facile aujourd'hui de dire « c'est dramatique, Poutine bombarde Alep ». Et alors qu'est-ce qu'on a fait pour l'en empêcher ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Tous ceux qui sont en train de... à juste titre de s'inquiéter du sort d'Alep, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vous pensez que l'armée américaine va aller bombarder les Russes ? Bien sûr que non. On a commis des erreurs depuis le début parce qu'on s'est entêté... — Donc nous laissons faire. — Bien sûr. C'est ce qui va se passer. On va laisser faire. Parce qu'on s'est entêté à croire qu'il fallait que le régime syrien s'effondre pour qu'une solution soit trouvée à la crise en Syrie. Or, le régime syrien ne s'effondre pas parce que le régime syrien est soutenu par les alaouïdes et par les chrétiens. — Des hommes, des femmes, des enfants meurent en Syrie et ailleurs. Et pendant cela, on débat en France pour savoir si on peut répartir dans un pays de 66 millions d'habitants, 8, 9 ou 10 000 réfugiés. Est-ce que vous signez la pétition de Laurent Wauquiez qui s'oppose à l'ouverture de mini-jungles partout en France ? — Non seulement je ne la signe pas, mais j'ai dit déjà à plusieurs reprises que je soutenais la position de Natacha Bouchard, le maire de Calais, et de Xavier Bertrand, le président de la région, qui, eux, demandent le démantèlement de la jungle. Et si on veut démanteler la jungle, par définition, il faut trouver des solutions pour les personnes qui y sont aujourd'hui. Donc moi, ce que je demande simplement, c'est qu'il y ait un peu de concertation, qu'il y ait de la concertation avec les élus locaux, ce que le gouvernement n'a pas fait au début. Et puis qu'on mette les demandeurs d'asile, puisque beaucoup d'entre eux sont des demandeurs d'asile, en attendant les décisions de justice, qu'on les mette dans des lieux non pas fermés, mais en tout cas où au moins on peut garder un œil sur eux. Parce que le drame aujourd'hui, c'est qu'on dissémine les demandeurs d'asile. Au bout d'un an, deux ans, tombe la décision négative sur la demande d'asile, et on ne sait plus où sont les gens, donc on ne peut pas les reconduire à la frontière. Ça vous a choqué d'ailleurs, ces propos de Laurent Wauquiez, franchement ? Je n'ai pas aimé d'ailleurs, j'ai un de mes amis, un de mes soutiens, je l'ai cité sur une autre radio, qui est maire de Sauveterre de Guyenne, qui a envoyé une très belle lettre ouverte à Laurent Wauquiez pour lui rappeler les valeurs de la générosité et de la fraternité, et lui rappeler qu'on ne peut pas faire référence sans arrêt aux racines chrétiennes, et oublier totalement les principes qui sont ceux de cette religion et de cette philosophie. Alors parlons de religion, justement, votre livre, vous constatez, il y a une montée de l'intégrisme musulman dans la société française, on voit le livre à l'antenne, l'ennemi, dites-vous, c'est le totalitarisme islamique, il ne s'agit pas de s'attaquer à la liberté religieuse, expliquez-vous là, c'est ce que vous dites. Je veux dire trois choses dans ce livre, d'abord je veux dire qu'il y a un totalitarisme islamique, c'est-à-dire une menace mondiale, en tout cas qui menace une grande partie du monde, et qui est comparable au nazisme, c'est-à-dire qu'on a les mêmes ingrédients, la volonté d'imposer une organisation de la société par la force, une organisation horizontale qui contrôle les consciences, et même une tentation génocidaire, puisqu'ils veulent éliminer les chrétiens d'Orient et chasser les juifs du Proche-Orient. Donc si on ne prend pas la mesure de ce danger-là, évidemment, on a des stratégies comme celles qu'on a en ce moment en Irak ou en Syrie, qui sont des stratégies qui ne sont pas gagnantes. Donc la première chose que je dis, c'est ça. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a une montée en France de l'intégrisme musulman qui correspond à ce mouvement, et pour combattre cet intégrisme musulman, une grande partie des responsables politiques, en réalité, s'attaque à la liberté religieuse. C'est-à-dire que pour combattre un mal au sein de l'islam, la montée de l'intégrisme, on va s'attaquer à la religion catholique, à la religion protestante, à la religion juive, au bouddhiste ou au sikh, en votant des lois qui durcissent les règles de la laïcité. Je dis que moi, je ne veux pas de ça. Je suis attaché à la liberté religieuse. — Vous êtes contre l'interdiction de tous les signes religieux dans l'espace public, dans la rue ? — Il y a des limites, quoi. Il y a des limites. On est dans un pays de liberté. On s'est battus pour la liberté. La liberté religieuse fait partie de ces libertés. Donc je dis qu'il faut retrouver la raison et s'attaquer vraiment au problème. Et donc il faut avoir le courage de dire que le problème, c'est l'intégrisme islamique. — Oui. — Donc ça veut dire que le problème, c'est l'intégration de la religion musulmane dans la République, l'intégration de la religion catholique où juif s'est faite dans le temps et dans des conditions difficiles. Les catholiques, ça a duré 200 ans, la bataille. Les juifs, c'est Napoléon qui a tapé du poing sur la table en créant le consistoire. Ben aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes situations. On n'a pas les mêmes... On n'est pas dans... Mais il faut faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut contraindre les musulmans à rentrer dans un dialogue républicain pour que ce soit les religieux musulmans qui expliquent que c'est pas nécessaire de mettre la burqa ou le burkini sur la plage pour interdire les mouvements qui sont des mouvements qui se réclament du salafisme ou des frères musulmans. Est-ce que la loi existe ? Parce qu'il y a ce débat autour de la loi. Le respect de la loi. Est-ce qu'on doit dépasser ? Est-ce qu'on doit créer de nouvelles lois ? Vous dites non. Les lois sont là. Elles existent. Il suffit de les appliquer. Sur les questions de sécurité, on a tous les instruments. On a tous les instruments. On peut aujourd'hui déchoir de leur nationalité les Français qui sont partis en Syrie combattre contre la France. Ça existe depuis le Front populaire. Ça s'appelle... On peut perdre sa nationalité si on prend les armes contre son pays. Donc ça veut dire que c'est pas la peine de se poser la question de savoir ce qu'on va en faire quand ils vont rentrer parce qu'on n'en veut plus. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est condamner, mais par un jugement, avec un juge, condamner jusqu'à 30 ans de prison tous les gens qui entretiennent des relations avec l'ennemi. Ça aussi, c'est dans le code pénal depuis des lustres. On peut expulser les étrangers qui représentent une menace pour la sécurité nationale sans avoir besoin de loi. La seule loi que je propose, c'est la quatrième proposition que je fais, c'est que les GAFA, comme on dit, les grandes entreprises de l'Internet, aient l'obligation de signaler les échanges suspects comme les banques ont depuis des années l'obligation... — Il y a des 100 janviers sur Telegram, qui est une messagerie russe qu'on ne contrôle pas, qui est impossible à contrôler. Vous le savez bien, François Fillon. — Je le sais, mais il y a d'autres... D'abord, impossible à contrôler. Rien n'est jamais impossible à contrôler. Quand j'ai... C'est... Quand on voit les... — Ah bon, d'accord. — Non, je ne sais pas si on contrôle Telegram. Mais ce que je sais, c'est que je sais que les gouvernements sont sans arrêt dans une lutte pour casser les codes. Mais il y a beaucoup d'échanges sur Internet. Il n'y a pas que Telegram. Les banques ont l'obligation depuis très longtemps de signaler les mouvements de fonds suspects à traque fine. Ça veut pas dire qu'elles portent des jugements. Mais quand elles ont un doute, elles le signalent. — Elle le signale. Même chose. — Je propose un texte pour que les Google et compagnie soient obligés de signaler ces échanges suspects. — Big Malion, c'est un scandale politique ? — Oui. — C'est un scandale politique ? — Oui. C'est un scandale, puisqu'il y a de l'argent public qui a disparu, des doutes sur le financement d'une campagne présidentielle. Donc c'est un scandale. Et je réclame depuis des mois et des mois que la justice passe et que la justice passe dans des délais qui soient raisonnables. Voilà. On vit dans un drôle de monde où c'est des enquêtes journalistiques qui remplacent les procédures judiciaires, ou en tout cas qui donnent le sentiment de les remplacer parce que les procédures judiciaires sont trop longues. — Vous dites et vous répétez « L'honnêteté est une vertu cardinale de l'engagement politique ». — Oui. Je devrais pas avoir besoin de le répéter tellement c'est une évidence. — Oui. Mais vous avez besoin de le répéter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des doutes sur l'honnêteté de Nicolas Sarkozy ? — Non. Je vais pas apporter de jugement. Je suis pas un juge. Mais je considère simplement qu'il y a une sorte de relativisme dans notre pays par rapport à toutes ces affaires. — Le sentiment qu'au fond, tout ça, c'est pas grave. Ça a toujours été comme ça. — C'est un acharnement, disent les amis de Nicolas Sarkozy. — Ce relativisme a une conséquence. C'est la montée du FN. C'est-à-dire que si Mme Le Pen réunit autant de voix sur son nom, c'est pour une part parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés de la vie politique, qui sont dégoûtés de ces torrents de boue et du sentiment qu'il n'y a jamais de sanction. Voilà. Dans le tour de France que j'ai fait depuis 3 ans, j'ai entendu ça sans arrêt. — Des Français qui m'ont dit « Moi, quand je passe devant le radar, je paye ». Et vous, les politiques, on donne l'impression qu'on sait jamais ce qui se passe. Donc voilà. Il faut trancher cette affaire. Il faut que la justice passe. Moi, je ne porte pas de jugement. Je suis pas un juge. Mais je considère qu'on peut pas vivre dans ce relativisme et dans cette incertitude. — Oui. Jean-François Copé va même jusqu'à dire « Nicolas Sarkozy veut être élu pour ne pas aller au tribunal ». Vous avez vu la violence des propos de Jean-François Copé, qui est l'un de vos concurrents à la primaire. Il dit même « Le 27 mai 2014, hors d'un conseil extraordinaire à propos de l'affaire Big Malion, vous lui demandez de partir ». — Oui, bien sûr. Oui. On était très nombreux, d'ailleurs, dans une réunion du bureau politique. À considérer que... Pourquoi ? — Parce que quand on est président d'un parti et qu'on découvre qu'il y a 18 millions qui ont disparu, il faut bien que quelqu'un prenne ses responsabilités. Quand vous êtes le président d'une... — Ça veut dire que vous le pensiez coupable. — C'est même pas la question. C'est que quand vous êtes président, vous êtes responsable. — D'ailleurs, je crois que Nicolas Sarkozy avait popularisé cette formule en disant aux banquiers, au moment de la crise financière, quand on est le patron d'une entreprise qui a commis des erreurs, on assume. Voilà. Moi, j'ai toujours assumé mes responsabilités. On peut pas dire « Je suis le président d'une structure et je n'ai aucune responsabilité sur ce qui se passe chez moi ». — François Fillon, vous avez lu le livre. Vous lirez le livre de Buisson, de Patrick Buisson ? — Pas lu. J'ai vu les échos dans la presse. — Oui. Le 28 juin 2010, vous inaugurez la mosquée d'Aubervilliers. Vous vous souvenez ? — Très bien. Très bien. Très bien. — Très bien. Réflexion de Nicolas Sarkozy. Pauvre type. Tant qu'il y est, il n'a qu'à venir mercredi en Conseil des ministres avec des babouches et un tapis de prière. — Écoutez, s'il avait envie de me dire ça en face, il aurait pu le faire. Mais ça n'a pas été le cas. Oui, j'ai inauguré cette mosquée. D'ailleurs, je considère que la République française, justement, est garante de la liberté religieuse. Et je me souviens très bien de ce que j'ai dit. D'ailleurs, on peut le retrouver dans le discours que j'ai fait à l'intérieur de cette mosquée d'Argenteuil. Je suis allé dire aux musulmans, les yeux dans les yeux, qu'on allait interdire la burqa. Voilà. C'était ça, l'objectif de cette inauguration. — 2006, le CPE. Nicolas Sarkozy a voulu faire capoter ce texte pour nuire à Dominique de Villepin. — Je n'ai aucune information. Je n'étais pas au gouvernement. Et je peux pas croire à une chose pareille. Parce que si c'était vrai, c'est... Voilà. C'est une... Enfin c'est plus que grave. C'est... C'est... — Vous roulez en voiture électrique. Vous rouleriez en voiture électrique. Je change complètement de sujet parce que le mondial de l'automobile commence. — J'étais hier soir. J'étais hier soir. Il y a des voitures magnifiques. Pour l'instant, j'ai une voiture hybride. Je trouve pas que les performances soient fantastiques. Je roulerai en voiture électrique quand les voitures électriques auront une autonomie suffisante. Mais ça commence à s'approcher. D'abord, elles ont maintenant un confort de conduite qui est remarquable. Pour les gens qui aiment la conduite sportive, il y a un couple fantastique sur les voitures électriques. Donc ça va être très amusant à conduire. — C'est l'avenir ? — Simplement, il reste la question de l'autonomie. Voilà. Donc on commence à frôler les 300, 350 km. Il va falloir aller un peu au-delà, quoi. Mais je pense que la technologie va le permettre, oui. — Bien. François Fillon, merci d'être venu sur BFM TV. Vous allez rester avec nous sur RMC pour répondre à des quantités de questions sur des sujets très variés. J'ai déjà vu quelques auditeurs ou auditrices poser des questions. Et il y a de la matière. Il est 8h55.